Yo tout le monde c'est pas fou j'espère que vous bichez parce qu'on se retrouve pour un nouveau gameplay sur GTA V sur Xbox One Motherfuck Et donc là on se retrouve avec Michael pour faire une petite mission de mission principale de façon mission principale à tatouer Et parce que pourquoi ? Parce que tout simplement on m'avait demandé de faire du let's play et de faire de la mission principale de façon principale à tatouer Evidemment donc du coup on va faire de la mission principale de façon principale à tatouer Et on va bien voir ce qu'on va faire ce qu'ils vont nous demander de faire et puis on va s'amuser quoi hein ça vous le tente Donc dans ce cas on va s'amuser ensemble oui ok c'est ma planche coucher dans le lit pour coucher avec votre femme Non je suis pas d'accord je suis pas d'accord en tout cas merci à tous les coquilloux les coquinettes d'avoir suivi ma première vidéo Je m'attendais pas à ce qu'elle ait autant de succès donc c'est super sympa Et surtout pour commencer vu que pour commencer faut que je fasse un peu de mission principale pour débloquer tout ce qu'il faut Pour pouvoir m'éclater un petit peu tout seul ou avec des amis évidemment que ce soit dans la ville ou dans le online Mais pour le moment je ne souhaite pas aller trop dans le online pourquoi parce que Et bien les coquinou et bien il n'y a pas beaucoup beaucoup de monde pour le moment solo online Il est assez déserté sur PS4 ainsi que Xbox One donc du coup Et bien tout le monde fait du solo mais oui allez c'est parti Et bien tout le monde fait un petit peu et bien tout le monde fait partie Et bien tout le monde fait partie Donc lui c'est un petit peu où il faut que je pense tu es très fort 152 heures de verre ! Il a toujours bon moment lui ! Quel pauvre connasse ! Bon désolé pour les petits bruits que vous avez dû entendre, c'est moi qui remette mon micro à chaque fois Et parce qu'entre temps en fait je suis enrhumé, encore oui, encore mon ami ! Et donc du coup je me suis mouché, donc c'était pas censé... Voilà, c'est quelque chose de faire assez discrètement, de façon discrétatoire, donc voilà, allez, on va le suivre Reviens ici, cunard ! Ding, ding, ding ! Wouuuuh ça ! Viens là ! Allez, je vais te choper là ! Je vais te prendre pas le derrière, je vais te mettre plein de carottes dedans, tu vas voir, on va en faire un potager de ton cul ! Allez ! Oui je suis assez calme quand même, c'est dingue parce que j'étais à 5, je suis assez calme ! J'arrive à être assez calme parce qu'il faut relativement se concentrer, vous voyez, de façon concentratoire ! Ah le gros connard ! Non mais t'es sérieux l'ami ? Non mais dégage mon gars ! Non mais t'es sérieux merde, je crois qu'on l'a perdu ! Non mais dégage mon gars, mais qu'est-ce que tu fous avec ton gros camping-car quoi ! Conduisé jusqu'au canyon ! T'inquiète pas, on va... Ah en fait c'était fait exprès, d'accord ! Mais pourquoi on est dans une putain de voiture de merde, alors que les autres ils ont des putains de voitures de riches ? Pourtant, on est un riche ! Allez ! Putain mais j'aime pas ma voix, ma voix elle est toute chelou là ! Putain c'est seulement j'habitais dans une ville comme ça mon gars ! Ah je me rappelle ! Il est où cet connard là ? Ok, il a abandonné sa voiture ici ! Regarde sur le balcon, c'est lui ! Mon cul oui ! Eh mon cul c'est du poulet peut-être ! Regardez-y, il est en train de se taper ma nonna quoi ! Il est en train de se taper dans la voiture ! Tient un câble de ces supportes là-bas ! T'es venu te dérouleur ? Hey, c'est un connard qui dérouleur de mon mariage ! Man, tu vraiment vas être tellement drômatique ! J'ai dit que j'ai dérouillé cette session ! Mais il y a eu beaucoup de sessions ! J'ai pensé que tu as travaillé sur plus que juste la main de l'arrière ! La main de l'arrière vient de l'arrière, mec ! Et parfois, ça doit être mieux pour être mieux ! Ouais, peut-être que je dois venir là et pratiquer ma main de l'arrière ! On ta face ! Oh, bud ! Your negative energy is seriously bringing me down ! Oh, I hope it is, bud ! We hooked up, man ! You come into my house, take my money, and nail my wife ! Are you fucking kidding me ?! I'm gonna stick up my hand and say that was uncool, bud ! My bad ! Seriously ! How fucking magnanimous ! May I please offer you my applause ? You fucking motherfucker ! Il est tellement beau, par contre, les amis, le jeu, je vous jure ! You got the wrong idea, pal ! Whoa ! Fuck ! Il est tellement beau ! Here we go ! Allez ! Tu vas crever, gros bâtard ! Allez ! Heuss ! Heuss ! Allez ! Crève ! Crève ! Crève ! Et ouais, mon gars ! Oh, mon dieu ! Oh, mon dieu ! Oh, mon dieu ! Mais c'est tellement beau ! On a vu une première personne, peut-être ? Non, on ne peut pas ! Ah, c'est tellement beau, mon gars ! Allez ! Oh, mon dieu ! Oh, mon dieu ! Et voilà ! Je crois que t'as pas fait que démolir sa terrasse ! Bah, tu m'étonnes, l'ami ! A mon avis, tu lui as bien démoli le trou du cul, c'est con, je voulais en faire un potager, putain ! Allez, maintenant, on va essayer de s'échapper ! Un, de toute façon, échappatoire ! Oh, merde ! Non mais genre, y'a qu'un pote sur la route et c'est moi qui se le prends ! Appel entrant ! What the hell ! That's not my house ! Bullshit ! Oh, bro ! I couldn't afford a place like that ! I'm a tennis coach, I hit balls for a living ! I was just hiding there ! You, you're a dead one ! Green light ! Green light ! Martin Madrazo, give you green light ! Oh, I'm scared, lady ! Just fucking terrified ! D'accord ! Allez mon gars ! Bon, ça y'a des petits points rouges sur la carte, ça veut dire que je vais bientôt mourir ! Merde, mais dégage toi, gros connard ! Non mais les mecs, ils se jettent sur moi, quoi ! Ah merde ! Changement possible ! Bah ouais, vaut mieux que je change, ouais ! Allez, viens là, mon gars ! Merde ! Merde, lui, il est avec moi ! Mais roule, putain ! Vous allez tous crever, de toute façon ! Bande de chacals, vous allez tous crever comme des chacals ! Et j'ai fait, hé les ! Putain, mais je peux pas prendre un fusil d'assaut ! Bah mes mecs ! Eh, t'es en train de me foncer dedans comme une grosse colle, là ! Allez, rapprochez-vous les méchants ! Ah bah ils sont là ! Je tire dans les pneus, là ! Allez mon gars ! Allez mon gars, mange ! Non mais moi, je descends mon gars, je les descends tous, quoi ! Allez ! Ciao ! Salut, à l'année prochaine ! Parfait, on peut rentrer ! Bon bah ok, bah je reprends le contrôle de la bagnole ! Alors là, il a un ! Toi, mais tu sais pas conduire, mon pauvre courant ! Quand même ! Allez ! Oh là là, l'état de la bagnole, mon gars ! Ah, bah elle est encore pire maintenant ! Putain ! Lorsque votre compétence de tir augmente, votre précision de rechangement, votre capacité... OK ! Eh, ça fait toujours plaisir, ma gueule ! Wouuuuuh ! Tu es allé en bord de la crise de nerfs ! C'est le coup du coup de boucher ! C'est le coup de boucher ! Hey ! Merci de la aide en dehors aujourd'hui, chien ! Je n'ai pas d'idée que ça va être ce genre de chaud ! Passez les casques de ville, Pien ? Ça a fait un vrai moyen de déranger avec les gens ! Ouais ! Ouais, j'ai pensé que j'étais content avec tout ça ! Je ne sais pas quoi que ça se passe ! Oh, passez ! Je pense que nous allons découvrir ! Tu sais qui je suis ? Tu sais qui je suis ? Tu sais ? Tu ? C'est toi ? Tu ? Je pense que ça. Bien. Je sais qui tu es, je sais où tu es. Qui tu es ? Je suis Franck. Licence. Maintenant, Franck, peut-être que vous aide M. DeSanta ici. Qui je suis ? Je pense que Martin Madrazo. Bon gars. Peut-être que lui donnera un peu de background. Qu'est-ce que tu es ? Qu'est-ce que tu es ? Qu'est-ce que tu es ? Qu'est-ce que tu es un business man légitimant ? Qu'est-ce que tu es malheureusement accusé de running a mexican-american gang and a narcotic ring ? Mais les charges se sont dérouillées parce que les witnesses arrivent. Qu'est-ce que tu es ? Qu'est-ce que tu es ? Maintenant, Michael ? Je vais te demander une question pour toi. Qu'est-ce que tu as néé un колhły bon awakening ? modernist wonder home down the hillside in vinewood hills I thought the owner was banging my wife well that was a strange house for a tennis coach I was thinking straight clearly well Natalia will need a hotel while you finance the rebuilds won't you sure good and I'm guessing here that their rebuilds will be somewhere in the 2.5 million range of course great that's nice oh my god but let's tomber so what now looks like I'm going to have to postpone my retirement fuck oh man I'm mortgaged up to my eyeballs look I only know one way to make money I'm going to have to give an old friend a call Lester I think he's in town somewhere I'm going to have to track him down just give me a little alone time alright alright go fuck man shit eh ouais mon gars eh ouais on a envoyé du gros pâté sur le monsieur Madrazo et il en a pris plein le cul maintenant c'est nous qui allons en prendre plein le cul si on fait pas ce qu'il nous demande donc là il faut qu'on se fasse 2.5 millions parce qu'on a démoli la maison de Mrs Madrazo donc en tout cas c'était plutôt pas mal et c'était plutôt très sympathique de façon sympathiquement sympathique évidemment Donc voilà les amis, c'est la fin du gameplay J'espère vraiment que ça vous aura plu Que vous aurez passé un beau petit moment En ma petite compagnie Donc je vous fais des gros bisous sur les FFS N'hésitez surtout pas à lâcher des lags Vous êtes nombreux à l'avoir fait dans l'épisode 1 N'hésitez pas à le faire dans l'épisode 2 Et dans l'épisode 3, le 4, le 5 Et puis tous quoi Allez, gros bisous à tous, à très bientôt C'était Paf Paf, Peace